Évangile TV présente, partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants. Des moments insolites, du rire et des larmes. Des vies changées radicalement. Des guérisons incroyables et fascinantes. Des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille. Sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rokamboura. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Il va nous partager son histoire, son témoignage est tellement poignant et on va voir comme une fois Dieu est amour. Je vous invite à rester connecté. A tout de suite. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Alexandre de Jésus, j'ai 17 ans. Je suis membre de l'église à Seyer Paris et si je suis venu aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour pouvoir partager mon histoire. En parlant d'histoire, comment ton témoignage commence? Alors du coup, j'ai grandi dans une famille catholique. Mes parents m'ont divorcé quand j'avais deux mois. Donc, je n'ai jamais connu mes parents ensemble. Donc, voilà comment mon histoire a commencé. Est-ce que tu peux nous dire justement, pendant cette période, bon, tu n'as pas connu, mais tu as grandi. Est-ce que tu as commencé à vivre des choses, en fait, qui ont eu un impact à cause de ce divorce de tes parents? Alors du coup, mes deux parents respectifs ont refait leur vie. Mon père a rencontré une fille, donc ma belle-mère. Et c'est en fait grâce à, à cause d'elle plutôt, que mon témoignage a commencé. Enfin, les problèmes ont commencé parce qu'elle voulait monopoliser mon père pour elle seule, en fait. Elle voulait avoir mon père que pour elle seule. Et c'est vraiment à partir de ce moment que j'ai vraiment eu du mal à m'intégrer en fait auprès de mon père parce que j'ai essayé d'aller vers mon père, sauf que mon père, lui aussi, était omnibulé que par elle. Et ils ont fini par avoir un enfant. Et c'est vraiment là, quand elle a accouché du coup, au moment de mes petits frères, que tout a vraiment mal commencé. Et tu avais quel âge? Quand elle a accouché de mon petit frère, j'avais 7 ans. Et donc, du coup, quelles ont été les manifestations en fait de ce brisement, j'ai envie de dire, en fait, du fait que ton petit frère, ton demi-frère du coup, soit venu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? En fait, moi, du coup, j'ai une grande sœur aussi. J'ai oublié de le dire, j'ai une grande sœur. Et en fait, on a tout de suite été mis sur le côté. Déjà qu'on voyait mon père que le mercredi et le week-end. Ce qui fait que quand on venait, en fait, on était là, on débarrassait la table et on ne parlait pas plus que ça avec mon père parce qu'ils étaient concentrés sur mon petit frère. C'est vrai que quand un enfant naît, généralement, les parents sont plus focus sur le petit, mais ils doivent aussi donner l'attention aux autres. Et du coup, on n'a pas reçu cette intention. Donc, ça m'a mené par la suite à faire des choses que je n'aurais pas dû faire. On va parler de ces choses qu'on n'aurait pas dû faire tout à l'heure. Mais est-ce que tu as quand même accepté que tes parents se séparent? Est-ce que dans ton cœur, c'était vraiment une décision que tu as fini par rejeter ou est-ce que finalement, enfin, pas ça te convenait, mais est-ce que tu t'es habitué, quoi? Bah, je n'ai pas trop pu l'accepter. Enfin, je n'ai pas trop le choix. Que je l'accepte ou pas, ça ne serait rien changé. Mais dans le sens où quand on est enfant, on est matérialiste, si je peux dire ça comme ça. Et le fait de savoir que mes parents sont divorcés, donc j'ai deux maisons, j'ai deux chambres, enfin deux chambres, je reviendrai à ça plus tard. Mais deux fois plus de cadeaux, plus d'argent de poche et tout ça. Donc, moi, au final, ça m'arrangeait bien parce que du moment où j'avais des cadeaux et de l'argent, c'est tout ce qui comptait. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet de ton témoignage. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que ça a développé chez toi? Comment tu te sentais? Du coup, je me suis senti un peu rejeté parce que mon père était plus avec ma belle-mère. Et ma belle-mère, c'est vrai qu'elle n'était pas facile à vivre non plus. On s'est pris plein de fois la tête. Et comme j'étais déjà une personne qui regardait des émissions de télé qui n'étaient peut-être pas de mon âge parce que c'était des émissions où il y avait des gens qui s'embrouillaient, il y avait des bagarres et tout ça. Oui, la télé-réalité. La télé-réalité. Et ce qui fait que c'était un peu mes modèles. Je voulais être comme eux, aller dans des émissions, gagner de l'argent pour être en vacances et tout ça. Et du coup, c'était vraiment un objectif de vie de faire la télé-réalité pour moi dans le monde. C'était vraiment un objectif de vie. Je voulais être comme eux, vraiment. Et ce qui fait que je me suis forgé en fait une image et dès que je pouvais m'embrouiller avec ma belle-mère, je le faisais. Mais genre, ce n'était pas une petite embrouille de cinq minutes. On se criait dessus et tout. Après, chacun partait en pleurs. Enfin, c'était vraiment quelque chose. On ne faisait que de s'embrouiller à chaque fois. Et ce qui fait que par la suite, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Et dès que quelque chose m'embrouillait, dès que quelque chose m'énervait, je fonçais direct dans le tas. Et ce qui m'a poussé à faire des choses, par exemple, quand je suis arrivé au collège et que j'ai regretté. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Bah, du coup, je me suis très vite... J'ai très vite commencé, pardon, à harceler les gens. Enfin, ce n'était pas trop de harcèlement parce qu'en soi, je ne leur demandais pas des choses en échange et tout, mais je me moquais d'eux et tout. Et je ne le faisais pas hypocritement. Enfin, en soi, je me moquais d'eux, je disais ce que je pensais, mais j'allais les voir directement. Enfin, je ne faisais pas ça derrière leur dos. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ? Bah, du coup, j'étais au collège et je vais te raconter. Quand j'étais en 5M, en fait, comme je t'ai dit, j'aimais bien moquer des gens. En fait, voir les gens mal... Enfin, pas mal, mais genre... De savoir que ça... Enfin, si. De savoir que ça avait appliqué ce que j'ai dit. Bah, franchement, moi, ça me faisait plaisir. Enfin, genre, de savoir que... Enfin, en fait, c'était une sensation que je ne peux pas trop expliquer. Mais du coup, en 5M, il y avait une fille qui était dans ma classe et qui sortait avec un garçon. Sauf que le garçon était plus intéressé par son porte-monnaie que par... Par elle-même. Que par elle-même, c'est ça. Et en fait, arrivé un jour, je vais la voir et tout. Et je lui dis, oui, tu sais que lui, il ne t'aime pas pour ce que tu es et tout. En fait, je lui ai dit, cash. Je lui ai dit, il ne t'aime que pour ton argent et tout. Il n'en a rien à faire de toi, en fait. Enfin, je lui ai dit ça avec d'autres mots, mais en gros, il n'en a rien à faire de toi. Il veut juste ton argent et tout. Elle, elle m'a dit, ah, mais je me disais ça depuis quelques temps et tout. Mais je ne sais pas si c'est vrai, patati patata. Après, je lui ai dit, si et tout. Elle m'a dit, ok, je vais le quitter. J'ai fait, ok. Et le soir même, je rentre chez moi, je vais sur Snap et tout. Et je vois que j'avais vu dans sa story, en fait, qu'elle était partie au cinéma avec lui. Et qu'elle, elle avait tout payé, du coup, au garçon en question et tout. Et le lendemain, j'arrive au collège et je vais la voir et tout. Sauf qu'en allant la voir, j'entends des rumeurs. Au collège, il y a beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, je parlerai d'autre chose après. Et il y a beaucoup de rumeurs. Et je commence à entendre des gens qui disent que, ouais, en gros, j'avais fait ça juste pour qu'elle soit triste, patati patata. Et du coup, moi, je n'ai pas compris et tout. Et en fait, j'ai su que c'était elle qui avait lancé cette rumeur. Et que ce qu'elle m'avait dit hier, c'était complètement faux, qu'elle n'allait pas le quitter ni quoi. Donc, je suis parti la voir. J'en ai honte à ce jour, mais j'ai tiré ses cheveux. En fait, j'étais avec une amie à moi. Il en était un peu pareil. Et j'ai tiré ses cheveux devant toute la cour. Je lui ai dit, oui, moi, en gros, je ne suis pas ton camarade. Genre, tu fais tes coups comme ça, tu ne fais pas ça avec moi et tout ça. Et du coup, après, c'était mis à pleurer devant tout le monde. Et en fait, je n'avais même pas de scrupules. Parce que, en fait, je me suis juste dit, c'est bien fait pour toi. Tu n'avais pas qu'à faire ça et tout. Tu n'as pas regretté. Non, je ne regrettais pas du tout. Vraiment pas du tout. Maintenant que je regrette, oui. Mais à ce moment-là, pas du tout. Et du coup, après, elle était partie pendant deux mois. Elle n'avait plus jamais revue. Et au final, elle a déménagé. Et il faut savoir qu'on avait su qu'elle s'était mutilée quand elle était chez elle, du coup. Parce qu'elle est restée longtemps chez elle. Et elle s'était mutilée. J'ai une autre histoire aussi à te raconter. Au collège, quand c'était la pause du midi, je ne sais pas comment toi c'était, mais nous, en gros, on courait tous quand c'était à notre tour de passer. Il y avait des heures de passage. Et quand c'était à nous de passer, tout le monde courait. Et un jour, j'étais en troisième. Pour aller à la cantine. Oui, pour aller à la cantine, c'est ça. Oui, bien sûr, pour faire la queue. Parce que quand tu es le premier à madger, c'est ça, quand ça, tu passes plus vite et tout. Exactement. Et du coup, on était sur les bancs. Et il faut savoir qu'il y a un enfant, un sixième, enfin, j'étais enfant aussi, mais il y a un sixième qui vient, alors que moi, j'étais en troisième. Et il essaie de me doubler. Et moi, ça ne s'est pas passé avec moi, parce que je n'aimais pas, en gros, qu'il me double, en fait. Et bon, j'étais avec mes potes. Et du coup, quand tu es à plusieurs, tu te sens toujours plus fort, c'est ça. Et il essaie de me doubler. Et je lui ai dit, mais ne me double pas, en fait. Et il avait fait le genre qu'il n'avait pas entendu. Mais il faut savoir que lui, c'était un... Je ne sais pas comment on dit peste au masculin, mais c'était une peste. C'était une peste. En fait, vu que son grand frère, il était au lycée, il faisait le grand et tout. Donc, je me suis levé, j'ai pris sa tête. Et en fait, derrière les bancs, il y avait des fenêtres. Et j'ai pris sa tête, je l'ai frappé contre la fenêtre. Bon, à ce jour, je regrette. Mais je l'ai frappé contre la fenêtre, parce qu'en fait, il ne voulait pas comprendre. Mais il voulait continuer à passer et tout. Et au final, je n'ai pas eu de problème, parce que j'étais méchant avec les autres, sauf que les surveillants, j'étais apprécié des surveillants. Ah, tu avais un double jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'étais quand même... Non, mais les surveillants ne savaient que comment j'étais. Et du coup, j'étais accepté par les surveillants. Du coup, les surveillants n'ont jamais rien dit. Et voilà. Et donc, du coup, au final, mais qu'est-ce qu'il y a... Selon toi, en fait, qu'est-ce qui a vraiment été le déclencheur, je pense, en fait ? Ça a été certainement le mal-être, certainement que tu vivais, en fait, par rapport aux différences qu'il y avait. Parce qu'il me semble que dans ton témoignage, il y avait des différences de traitement. Comme, oui, comme tu l'as dit, j'étais traité différemment par rapport à mon petit frère. Ce qui fait que mon père et ma belle-mère, ils étaient plus focus, en fait, sur mon petit frère. En soi, je peux les comprendre parce qu'il est nouveau et tout ça, mais au bout de quelques années, ça devient... Et du coup, quand on est enfant, on pense à soi d'abord avant de penser aux autres. Et moi, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, on me met de côté, en fait. Et j'ai commencé à me dire que c'était peut-être moi le problème, en fait. Et il y avait ça. Et aussi, j'ai harcelé les gens, mais avant de harceler les gens, j'ai eu des histoires, en fait, avec des gens. J'étais très maniérée quand j'étais plus... Ma plus jeune. Jeune. Et j'étais très maniérée. Et je grandis dans le 93. Ce qui fait que les gens ont tout de suite pensé que j'étais gay, etc. Et du coup, il y a tout de suite des rumeurs, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment fait mal. Et en fait, il y a eu une histoire un jour qui s'est passée. J'étais ami avec un garçon. Et lui, il voulait sortir avec une fille qui était déjà en couple. Il me l'avait dit à moi parce qu'on était potes. Et il l'a dit à d'autres de ses potes aussi. Sauf que ses autres potes, ils ne m'appréciaient pas forcément parce qu'on n'avait pas les mêmes délires, tout simplement. Et un jour, eux, ils sont partis dire à la fille en question que le mec était sur elle, en fait. Et du coup, son mec l'a su. Et après, ils sont partis dire que c'était moi, en fait, qui avais balancé alors que ce n'était pas moi du tout. C'était un 10 février. C'était trois ans avant que j'avais cette crise. C'était le 10 février 2018. Et je rentre chez moi. Et je vais sur Snap. Et je vois que j'étais ajouté dans un groupe avec une vingtaine de mecs. Et sur le groupe, en fait, j'ai vu que ces gens-là voulaient ma mort parce que le gars les avait ramenés pour me frapper moi parce qu'il pensait que c'était moi qui avais balancé auprès de... Et en fait, cette histoire... Quand je disais que je m'en souviendrais toujours, il était 18h, c'était le 10 février. Ça traumatise. C'était vraiment un cauchemar pour moi. Ils voulaient ma peau et tout. Et le lendemain, j'avais cours. Et je commençais par espagnol, en plus, je me rappelle. Et du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que de vomir toute la nuit. Je me sentais mal et tout. Et je ne pouvais pas en parler à mes parents parce que si j'en parlais à ma mère, je savais que ça allait être encore pire parce que du coup, ça allait partir en... Voilà. Et du coup, le lendemain matin, je vais en cours et tout. Je ne mettais pas mes écouteurs. Enfin, je faisais attention à ce qu'il y avait derrière et tout. Genre, limite, je pense que j'avais dû prendre un couteau dans mon sac. Genre, vraiment, je me suis dit au cas où on m'agresse en pleine rue et tout. Et ça m'énervait parce qu'on me mettait dans des histoires alors que ce n'est même pas moi qui avais balancé. Si, encore à la limite, j'aurais balancé. Mais là, ce n'était même pas moi. Et du coup, je vais en cours et tout. Et je vois que mon pote, du coup, qui était sur la fille, ne me parle pas et tout. Et le matin, il me dit « Ouais, on va régler ça à la fin des cours et tout. » Et moi, quand je dis que je ne me suis pas senti bien toute la journée, c'était que... J'imagine. Genre, j'étais mal. En plus, je me rappelle, j'avais un oral d'espagnol. Je devais passer en espagnol et tout ça. Je me sentais mal toute la journée et tout. Et je restais seul. Je n'avais pas mangé et tout. Et arrivé à 17h, bon, il ne s'était rien passé finalement. Mais j'étais devenu complètement parano. Genre, ce qui fait que, tu vois, sur Snap, vous pouvez voir la localisation des personnes et tout. Je regardais la localisation de tout le monde pour savoir si ce n'était pas à côté de moi, s'ils n'étaient pas en ligne, s'il n'y avait pas ci, s'il n'y avait pas ça. En fait, j'étais devenu complètement parano. Et dès que quelque chose se passait, en fait, j'analysais tout, tu vois. Genre, dès qu'il se passait quelque chose, j'allais direct analyser. Et ça me rendait malade, en fait. Et du coup, tous ces problèmes et tout, ça, plus la différence de traitement entre moi et mon petit frère, plus ça là maintenant, plus les rumeurs qu'il y avait sur moi, que je suis devenu mauvais. Et c'est là que tu as commencé à avoir des comportements... C'est ça, parce que, du coup, quelques personnes me rejetaient parce qu'apparemment, j'étais gay, ce qui était faux. Mais du coup, j'ai essayé de me montrer intéressant, tu vois. J'ai essayé d'être intéressant, mais j'ai dû trouver quelque chose, en fait, pour être intéressant. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me moquer des gens. En fait, au fond, la blessure, elle était plus profonde que ça, en fait. Ça t'a poussé à vraiment, vraiment vouloir attirer. Et souvent, c'est vrai que quand on veut attirer l'attention, en fait, souvent, on est dans l'exagération, soit dans notre comportement, soit dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous maquiller pour une fille. Voilà, en tout cas, il y a des exagérations, en fait. Souvent, on fait quelque chose, mais c'est parce qu'on veut attirer. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, parfois, les blessures, elles sont plus profondes que ça. Et donc, du coup, est-ce que tout ce que tu vivais là, en fait, est-ce que tu as pu en parler peut-être à tes parents ou est-ce que tu avais quelqu'un de confiance ? Ou est-ce que tu t'es juste renfermée, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, en fait, je ne pouvais pas en parler à mon père parce que si mon père, je lui disais qu'il y avait des rumeurs sur moi comme quoi j'étais gay, enfin, mon père, c'est un portugais, macho, tout ça, donc jamais il n'allait... Il ne s'est passé pas. À la limite, il n'allait... Et du coup, je n'en parlais pas à lui. Ma belle-mère, je t'en doute que je ne lui en parlais pas. Ma mère, non, parce que, en fait, je ne voulais pas qu'elle sache ce qu'on pensait sur moi. Et tout ça, en fait, je ne voulais pas lui en parler. Et du coup, je me suis renfermée sur moi, en fait, j'étais toujours dans ma chambre, je regardais la télé, je dormais, je regardais la télé, je dormais. J'ai commencé à beaucoup manger, toujours maintenant aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris beaucoup de poids à un moment donné. Je ne suis jamais rentrée dans l'obésité et tout, mais on me disait fais attention et tout parce que tu prends vraiment du poids. Et non, vraiment, je me suis renfermée sur moi-même et je n'en parlais à personne. En fait, je n'en parlais vraiment à personne. Et du coup, jusqu'à quel point, en fait, c'est allé ou tu t'es dit non, là, stop, en fait. Là, il faut qu'il se passe, il faut que je m'en sorte, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve ma place aussi, même dans cette famille, en fait. Comment, quel a été le déclic, en fait ? Du coup, comme je t'ai dit, il y a eu plein d'histoires avec ma belle-mère et mon père. Ce qui veut dire que pendant un certain temps, je n'allais plus chez mon père parce qu'il s'était vraiment passé des choses que je ne peux pas raconter là, mais qu'il y avait vraiment eu beaucoup de problèmes. ce qui fait qu'on a dû partir, j'ai dû rester chez ma mère et ma mère, elle aurait pu très bien dire tant mieux, il ne va plus chez son père, tant mieux, je l'ai que pour moi et tout, mais ma mère, elle m'a toujours dit n'abandonne pas ton père parce que je ne veux pas qu'il reste seul, qu'avec eux et tout, je ne veux que l'on aime que tu sois là pour ton père et tout. Et ma belle-mère avait réussi à faire partir ma soeur, ma grande-soeur de la maison, ce qui fait qu'elle avait arrêté de venir à la maison. Il n'y avait plus que moi et comme je t'ai dit, tu me disais quelque chose, je te rentrais dedans. Ce qui veut dire que ce soit une dame âgée de 40 ans ce n'est pas mon problème, moi j'allais te rentrer dedans quand même. Et c'est au bout d'un certain temps au collège je commençais à me moquer des gens et tout ça et ça a vraiment fini par quand j'ai changé de lycée, quand je suis rentrée en seconde, je suis parti dans un lycée loin de chez moi ce qui fait qu'il n'y avait plus mes amis du collège avec qui je me moquais des gens et tout. Donc quand je suis rentré au lycée, j'ai vite compris que ce n'était pas ça en fait. J'ai commencé à être plus autonome et je me laissais moins influencé par les gens ce qui fait que j'ai arrêté de me moquer des gens mais bon, même si des fois je continuais parce que dans ce lycée des fois ils faisaient des trucs un peu gênants et du coup je n'hésitais pas à leur dire mais c'est vraiment là que j'ai compris et du coup je me suis dit que ce que j'avais fait c'était trop mal et je m'en voulais j'ai grave culpabilisé et du coup je me suis ramené dans une cathédrale je suis parti dans une paroisse où j'ai commencé à essayer de me rapprocher de Dieu et c'est là que j'ai vraiment compris Et du coup comment tu l'as rencontré ce Dieu alors ? Du coup comme je t'ai dit je suis parti dans une cathédrale dans une église catholique et j'ai commencé à faire des cours de catéchisme sauf que c'était vraiment c'était bien mais c'était une fois par mois c'était une fois le premier vendredi du mois et ce n'était pas assez je trouvais en fait j'en voulais plus Quand tu avais plus soif de Dieu tu cherchais Dieu parce qu'en fait je me disais que tout le mois je fais n'importe quoi mais le vendredi je fais ce que je veux enfin je tu restes sage tranquille et du coup j'étais un peu bizarre j'ai dit bon Seigneur je ne te connais pas mais si c'est ça limite je vais arrêter de se suivre c'était pas assez en fait et c'était une sorte de chantage mais ce n'était pas méchant tu vois et en décembre j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais non c'était plus décembre janvier fin janvier même genre c'est décembre que j'ai commencé à me poser des questions et c'est fin janvier que j'ai commencé à faire des rêves où en fait je me voyais dans une salle avec des gens et tout de la louange de l'adoration sauf que quand tu es catholique généralement les louanges et tout ça c'est assez calme sauf que là je me voyais vraiment avec des lumières il y avait des micros et tout ça et j'ai commencé à faire aussi des rêves sur un monsieur que je ne savais pas c'est qui je ne l'avais jamais vu enfin il y a Dandine Dave je ne l'avais jamais vu et c'est le lendemain quand je me réveille que quelqu'un m'envoie un message sur snap pour me dire oui est-ce que tu veux venir à l'église avec moi ce dimanche du coup j'ai dit bah ok j'ai demandé à ma mère ma mère m'a dit bah vas-y et du coup j'y suis allé et en arrivant là-bas en fait je me suis mis à pleurer parce que j'ai vu que c'est ce que j'avais vu dans mon rêve et du coup la louange l'adoration je pleure et tout ça et à un moment donné il y a je vois un homme dans l'église marcher dans l'église et tout mais il n'était pas comme les autres il était enfin quand il passait en fait on le voyait passer et ce qui fait que quand il est quand il est arrivé je le regardais et même lui je pense qu'il a dû voir que je le regardais enfin à la fin du culte je sors et tout et là du coup j'étais avec la personne qui m'a invité et je vois que le monsieur il commence à venir et je sais pas enfin il y avait toujours quelque chose qui m'intriguait chez lui et du coup il vient il prie pour moi et tout et c'est quand il prie pour moi que j'ai vu cette image que j'avais vu comme quoi il priait pour moi dans mon rêve et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus j'ai accepté Jésus après et voilà Amen merci beaucoup pour ce témoignage Alexandre que Dieu te bénisse abondamment et à vous chers internautes qui m'ont regardé sachez que peu importe la situation que vous avez vécu même si vous venez d'une famille divorcée que vous êtes dans une famille recomposée actuellement Dieu est capable en fait de vous aider à surmonter ce que vous avez vécu ce que vous avez vu parce que parfois il y a des divorces qui se font à l'amiable et d'autres qui sont vraiment conflituels mais peu importe le cas dans lequel vous êtes sachez que Dieu vous aime sachez que vous pouvez mettre votre confiance en Jésus et il va vous restaurer il va vous apprendre en fait comment vous aimer à nouveau si vous avez entendu des paroles dégradantes d'une part ou de l'autre que Dieu vous donne vraiment la sagesse de pouvoir en fait faire les choses correctement et surtout de vous sentir à l'aise là où vous êtes vous pouvez véritablement être transformé par le Seigneur et je vous souhaite beaucoup de courage mais je sais aussi que le Saint-Esprit je sais que Dieu est là avec vous alors ouvrez lui votre coeur et demandez lui d'intervenir en fait dans la situation dans laquelle vous vivez je vous remercie d'avoir suivi cette émission si vous avez un témoignage vous pouvez me contacter sur ma page Instagram partage ton histoire et je me ferai un plaisir de vous recevoir merci à tous merci encore pour ce témoignage que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine ciao bye bye